... Il avait été présenté samedi comme finalisé et définitif. En fin de compte, le projet de constitution tunisienne va probablement être de nouveau modifié. En cause, les nombreuses critiques émises par un panel d'experts et près d'un tiers des élus de l'ANC, l'Assemblée Nationale Constituante. Outre le contenu du texte, ces derniers dénoncent une révision hâtive du texte par la Commission mixte de coordination et d'élaboration. Ils affirment qu'il s'agit d'un coup de force de la part du parti islamiste Ennahda, majoritaire à l'Assemblée. Les députés prévoient ainsi de déposer un recours devant le tribunal administratif. L'objectif, soumettre à nouveau le projet aux commissions constitutives de l'ANC. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs vivement critiqué plusieurs arbitrages lors des travaux. Il y a eu beaucoup de manœuvres et de contournements des règles qui rappellent les procédés de Ben Ali, a ainsi déclaré Amor Chetoui, président de la Commission parlementaire des pouvoirs législatifs et exécutifs. Cet élu du Congrès pour la République, pourtant allié à Ennahda, a par ailleurs accusé la formation islamiste de chercher à s'accaparer le pouvoir. C'est un parti qui veut tout avoir par le chantage et les manœuvres, sans rien donner en contrepartie, a-t-il ainsi affirmé. Les principaux partis politiques tunisiens s'étaient donnés un an à compter de l'élection de l'ANC, le 23 octobre 2011, pour rédiger la nouvelle loi fondamentale. Seize mois après, force est de constater que les épisodes conflictuels se sont enchaînés, ralentissant considérablement la progression des travaux de l'ANC. La version finale du projet de constitution devra être soumise aux différentes commissions de l'Assemblée, puis au président et au premier ministre tunisien, avant d'être votés. Pour être ratifiée, la loi fondamentale doit être soutenue par deux tiers de l'Assemblée. Sur ces 217 sièges, 89 appartiennent au parti islamiste Ennahda. Sous-titrage Société Radio-Canada